Dans le livre de Juge, toujours le livre de Juge, chapitre 8, quelque chose que la Bible, elle nous enseigne de très important dans ce témoignage de Gideon et dans la vie de Gideon et qui vient pour nous préparer pour les prochains jours, semaines, prochains mois même, Juge, chapitre 8, verset 1. La Bible, elle dit comme ça, la parole de Dieu dit comme ça. Les hommes d'Ephraïm, c'est bien ça ? Les hommes d'Ephraïm, dire à Gideon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ? » « Et ils eurent avec lui une violente querelle. » Regardez mes amis, regardez, comme vous avez suivi au cours de ces dernières semaines, « Au commencement, Gideon, faisant ce que Dieu lui avait demandé, il a fait un appel en Israël pour que les hommes viennent se rassembler, unir, afin qu'à travers ces hommes que Dieu allait séparer, ils allaient combattre Madian, les peuples de l'Orient, aussi les Amalekites. » À ce moment-là, vous vous rappelez combien d'hommes sont venus à l'appel de Gideon ? Combien, Église ? Dites-le rapidement. Combien ? 32 000. Et lorsque ces 32 000 hommes sont venus, Dieu n'avait pas encore séparé. Éphraïm n'était pas là. Les hommes d'Éphraïm, que si vous lisez dans l'histoire biblique, quelques temps plus tard, ils vont même créer des problèmes à Israël. Éphraïm a été une tribu que plus tard a créé des problèmes en Israël. À l'appel pour le combat, aucun homme est venu. Aucun homme d'Éphraïm se s'est présenté à l'appel que Gideon avait fait. Lorsque vous connaissez l'histoire, qu'il y a eu la séparation, que Gideon, avec les 300 hommes, d'abord Gideon, il renverse l'autel de Baal, il abat le pieu sacré, il sacrifie le taureau, et avec les 300 hommes, la Bible dit, comme on a lu dimanche, ils avaient une cruche dans une main, et qu'est-ce qu'ils avaient dans l'autre main ? Une trompette. Et cette cruche, ils l'ont brisée. Au moment qu'ils ont brisé la cruche, ils ont sonné la trompette et ils gardaient le flambeau entre leurs mains. Cette situation, Dieu l'a utilisée pour que vous entendiez l'importance d'agir la foi, le point de contact. Dieu a utilisé ce brouhaha, ce bruit, la cruche qui se brise, la trompette qui sonne, les hommes qui crient, et paix pour l'éternel, et paix pour Gideon. Et Dieu, il a multiplié certainement ce bruit, cette situation, au point que la Bible dit que 120 000 hommes, 120 000 hommes, ils ont pris la fuite, et au moment qu'ils ont pris la fuite, Dieu fait qu'ils s'entretuent. 120 000 hommes, dit la Bible, ils ont été tués à l'épée. Les hommes d'Ephraïm n'étaient pas là. 15 000 hommes restèrent. Et Gideon, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les 300, et il court derrière eux. Au moment qu'ils courent derrière eux, et qu'ils passent pour aller attraper ces 15 000, les hommes d'Ephraïm, comme la Bible parle, les hommes d'Ephraïm, ils se sont levés contre Gideon. La Bible dit qu'ils ont provoqué une violente querelle, disant, pourquoi vous n'êtes pas venus nous appeler pour affronter le peuple de Magian ? Mais il avait fait l'appel. Il n'était pas venu. Il n'était pas venu. C'est ce genre de personne qui sait ce qu'elle doit faire, mais elle ne fait pas. Et quand elle ne fait pas, et elle fait que les autres font, et ça marche, elle réclame, pourquoi on ne l'a pas, appelée dans la vie, dans la foi, il y a des choses que je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle. Personne ne m'appelle à aller à l'hôtel, personne ne m'appelle à sacrifier. Moi, je sais ce que je dois faire. Vous voyez qu'on a eu le confinement, on a eu ce processus qu'on continue à avoir de déconfinement, on entend parler tous les jours de cette misère de coronavirus, etc., etc., etc. Mais l'hôtel, il est là. L'hôtel, il est là. Rien ne nous empêche. Et vous constatez, à ce moment-là, vous constatez, que lorsqu'ils ont vu Gideon aller combattre ces 15 000 hommes, ils ont voulu montrer, ils ont voulu dire qu'ils n'avaient pas été appelés, ce n'était pas correct. Mais regardez l'attitude de Gideon. Et vous voyez la différence d'une personne qui est sur l'hôtel et d'une personne qui n'est pas sur l'hôtel. Regardez la différence, verset 2. Gideon leur répondit. Regardez-moi rapidement. Regardez-moi ici, rapidement. Quand Gideon a entendu ça, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre à ces hommes ? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Gideon, il aurait dû le remettre à leur place. Écoutez, on a fait l'appel. Mais vous avez négligé l'appel et vous n'êtes pas venus tant qu'il y avait ces 135 000 hommes qui étaient là. Vous n'êtes pas venus. À vrai dire, vous avez eu une attitude lâche. Maintenant que la majorité est morte, vous dites que vous avez été mis de côté. C'est ce que Gideon aurait dû ou qu'il aurait pu parler. Mais regardez la réponse que Gideon donne. Gideon leur répondit. Qui je fais en comparaison de vous ? C'est comme si Gideon, il était en train de le remettre. C'est comme si Gideon était en train de le remettre en haut. En haut. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce que vous faites ? Il dit, Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que le vendange d'Abiézère ? Regardez comme Gideon, il a su se rabaisser. Il a su se rabaisser à lui-même. Quand la personne, elle est sur l'autel, l'Église. Regardez une chose que je vais vous montrer ce soir. La responsabilité que nous avons de vous parler ce qui est correct est énorme. On ne peut pas être ici des hypocrites et vous montrer une chose qui n'est pas correcte. La responsabilité, elle est énorme. Notre responsabilité. C'est pour cela que souvent nous disons comme ça, Oh mes amis, si vous voulez être heureux, ne soyez pas flexibles. Dans la vie, il y a des choses que vous allez comprendre dans les médias et que vous devez apprendre à mettre en place sans dépendre de qui que ce soit. Ça, c'est notre mission. Mais dans la vie de chacun de nous, nous devons savoir, employer ce qui est la volonté de Dieu d'une façon qui nous est révélée. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, Gideon, il aurait pu avoir une réponse difficile, dure. Mais non, il a préféré mettre ses hommes d'Ephraïm là-haut et lui-même, il se sait, c'est parce qu'il appelle Ephraïm de grappillage et il appelle sa famille, ses hommes, de vendanges d'Abiézer, ce qui restait. Et il dit comme ça, « C'est entre vous-mains que Dieu a livré les chefs de Madion au Reb-Izéheb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui, lisez. Pourquoi ? Parce qu'il se sait humilier. Parce qu'il se sait humilier. Quand nous vous apprenons à être humbles, ce n'est pas maintenant, à l'Église maintenant, tout le monde est humble. Bon, on norme. On norme. Tout le monde est humble. Lorsque nous vous disons qu'il faut être humble, beaucoup plus grand est notre responsabilité que votre responsabilité. Parce que nous qui prêchons, au-delà de prêcher, nous devons vivre. Sans aucun doute. Et la Bible nous montre cela, que notre responsabilité, elle est beaucoup plus grande. Et lorsque nous vous apprenons à vous humilier, c'est pour que Dieu puisse vous relever. Humilier. Humilier la personne qui cherche à être humble. Elle travaille pour être humble. Elle se mortifie jour après jour. Ce n'est pas les problèmes qui viennent la mortifier. Ne sont pas les autres qui viennent la mortifier. C'est elle-même qui fait mourir sa chair. Parce que vous savez très bien, mes amis, que le baptême d'eau n'a rien à voir avec le fait de tuer la volonté, le désir de votre âme. Combien de personnes se sont fait baptiser et au but de quelques jours, quelques semaines, à nouveau, « Ah, pasteur, il faut que je me fasse à nouveau baptiser. » Non, ce n'est pas comme ça. Le baptême, c'est pour ensevelir la vieille créature, pour accepter Jésus comme votre, comme notre. Seigneur et sauveur personnel, mais la chair, elle est toujours là. Et nous sommes censés de la tuer tous les jours. Tant qu'on sera des êtres vivants, on doit tuer notre chair tous les jours. Et ni même la victoire que Gidéon a eue et qu'il voyait l'a amenée à être arrogant, orgueilleux, dans la vanité, dans l'état de se dire, « Vous avez vu ce que Dieu a fait avec moi, alors il faut que vous m'obéissez. » Non. Quand vous travaillez l'humilité en vous, vous êtes en train de vous rabaisser et Dieu est en train de quoi faire ? De vous relever. Ça, Église, c'est très important. Parce que quand la personne, elle est sur l'autel, elle ne veut pas être glorifiée. Elle ne se sent pas bien. Vous voyez, quand la personne, elle n'est pas sur l'autel, elle aime qu'on lui fasse des éloges. Elle aime. Quand on vous apprend qu'une chose qui nous donne l'envie, je dirais, de vomir, comme on appelle ça, comme on appelle ça, la nausée, sont les éloges. Personne ne me fait des éloges. Premièrement parce que je n'ai pas de raison pour que les personnes me fassent des éloges. Mais si quelqu'un viendrait nous faire des éloges, nous coupons par la racine. nous coupons par la racine dans les médias. C'est pour cela que souvent nous sommes face à des personnes qui avec des larmes dans les yeux, elles disent merci pour ce que vous faites. Non, merci pour ce que Jésus fait. Non, mais vous, les pasteurs à l'église, non, merci pour... seulement l'honneur et la gloire seulement à qui ? À Jésus. Si vous voulez penser à nous, mettez-nous dans vos prières. Mais il y a des personnes qui ne prient pas pour nous. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes et elles prient. C'est la seule, unique, endroit qu'elles doivent mettre notre nom. Qu'à contraire, nous sommes un instrument. Le pasteur, il est un instrument. Le pasteur qui reçoit des éloges, ça c'est dangereux. Vous ne devez jamais faire des éloges à un pasteur. Mettez-le dans votre prière. Toujours attribuer à qui ? À Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvé. Il a utilisé des pasteurs, tels pasteurs, je ne vais jamais oublier. Mais c'est Jésus. À lui, l'honneur, à lui, la gloire. C'est Jésus. Il a utilisé telle et telle personne. Non, c'est Jésus. À partir du moment que vous témoignez vers quelqu'un, vous avez une dette envers cette personne. Vous devenez esclave dans votre pensée, dans votre comportement. Parce que le jour que vous ferez quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de cette personne, cette personne va vous regarder d'une façon qui va vous blesser. mais quand on regarde qui? Jésus. Quand on met en lui toute notre reconnaissance, on ne sera jamais déçu. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas comme ça. Nous, nous sommes là. Dans quelques jours, nous partons. Dans quelques jours, nous partons. Nous irons, je ne sais pas où, Dieu voudra, on va y aller. pas de problème. Il sait ça. Nous irons sans aucun problème. Mais vous, vous restez. Et notre mission, c'est de toujours vous montrer le seul, unique endroit que vous ne pouvez pas être en retard, que c'est l'autel. Regardez une chose que la Bible nous parle, verset 4. Verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Judéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Qui était avec Judéon? Combien? Mais alors, où étaient les hommes d'Ephraim qui étaient tellement blessés de ne pas être appelés? où est-ce qu'ils étaient? Dit la Bible. Judéon arriva au Jourdain, verset 4. et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui dans quel état? Dans quel état? Mais poursuivant toujours, ils étaient comment? Qu'est-ce que c'est une personne fatiguée? Une personne fatiguée, ce n'est pas une personne qui a travaillé toute la journée qui est fatiguée. Ça, c'est la fatigue normale. le parcours qu'ils avaient fait et qu'ils sont allés à la rencontre de ces 15 000 hommes de l'endroit où ils étaient à l'endroit où ils l'ont retrouvé, c'était environ 80 kilomètres. Et vous dites, non, mais 80 kilomètres, ce n'est pas beaucoup. non, si vous sortez maintenant d'ici de Paris pour faire 80 kilomètres, demain à midi, vous serez un peu plus, un peu, peut-être, un peu, je parle à certaines personnes, seront un peu plus à côté de Fontainebleau. Fontainebleau. Vous serez là parce que nous, on a déjà fait ce parcours. Et en faisant ce parcours, comme je disais tout à l'heure, à la fin de ce parcours, il y avait des pasteurs qui vomissaient, il y avait des pasteurs qui évanissaient, il y avait des pasteurs, je parle pour moi, je n'avais l'envie de parler à personne. La seule chose, quand on a fini ce propos, mon seule envie, c'était de crier, de crier, de crier, parce qu'on l'a fait de toutes nos... Et on avait amené les sucreries, vous savez, les sucreries de sport pour les athlètes, ça ne donne rien. La première heure, ça marche, la deuxième, ça peut aller, après ça commence à faire mal au ventre, après mélangeant avec de l'eau, il fait ceci, il prend cela. On était terriblement fatigués. Et ces hommes, toujours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Poursuivaient toujours. Ça, c'est une leçon de vie pour nous, la personne que pourtu, pour rien, elle est fatiguée, et parce qu'elle est fatiguée, elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Même si je suis fatiguée, je dois faire ce que je dois faire. Même si vous êtes fatigué, faites ce que vous devez faire. parce que si vous ne faites pas ce que vous devez faire quand vous êtes fatigué, il va falloir employer une double force lorsque vous allez faire ce que vous n'avez pas fait. Même fatigué, faites ce que vous devez faire. Cette chose d'être fatigué, fatigué d'attendre, fatigué, ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous êtes fatigué et vous êtes en train de donner à la fatigue une condition pour qu'elle continue et elle fasse des effets. Fatigué ou pas, il faut que nous poursuivons toujours. Je n'ai pas reçu, je vais recevoir. Je n'ai pas obtenu, je vais obtenir. La personne, je suis fatiguée, je cherche le Saint-Esprit, je ne comprends plus. Peut-être que Dieu ne m'aime pas. C'est là que nous entrons avec la sincérité, la vérité que je vous ai dit tout à l'heure. On est obligé à dire des choses que ce n'est pas de notre gré, mais quand la personne arrive et dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me donne pas son esprit, peut-être qu'il ne m'aime pas. Et nous, nous sommes obligés de dire, c'est vrai madame, Dieu ne vous aime pas du tout. Et elle reste blessée. Je ne m'attendais pas que le pasteur dise cela parce que le pasteur doit nous parler de l'amour. Attendez, à quoi ça sert qu'on vous lave avec la parole et que vous-même, vous vous salissiez, salissiez, à vous-même avec des mauvaises paroles. Ça sert à quelque chose. Ça ne sert à rien. Vous êtes fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Tout le monde est fatigué. Et quand on reçoit quelque chose que nous sommes restés là, persévérants et Dieu nous a donné, au bout de quelques jours, on oublie presque ce que Dieu nous a donné. Et à nouveau, on veut quelque chose d'autre. Et on commence à être fatigué. mais c'est quand on est fatigué qu'on a la preuve que ce qu'on cherche est quelque chose de vrai, de réel. Si vous êtes fatigué, agissez fatigué. Si le temps passe, agissez comme ça. Les années se sont passées et alors, Église, Abraham, il a attendu combien d'années ? 25 ans pour avoir un fils de la femme qu'il aimait. Cette façon de toujours se lamenter, toujours être difficile, toujours, toujours une excuse. Toujours, toujours une excuse. Il y a toujours, par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église parce qu'on entend parler, toujours des excuses. la personne s'excuse pour tout et pour rien. Si elle travaille, elle est fatiguée. Si elle est au chômage, elle est fatiguée. Si elle est célibataire, c'est fatiguant. Si elle se marie, c'est fatiguant. Si elle a des enfants, c'est fatiguant. Si elle n'a pas des enfants, ça fatigue parce qu'elle ne tombe pas enceinte. Elle est toujours, dans la vie, la tendance, c'est de toujours être quoi ? Fatiguée. Mais les vainqueurs sont ceux qui persévèrent sévères. La Bible dit comme ça et je termine. Il dit aux gens de Succote, regardez, quand on vous apprend à ne pas vous mélanger avec les personnes, à ne pas donner vos informations, votre téléphone, etc., votre demeure à qui que ce soit. Regardez verset 5. Il dit aux gens de Succote, qu'est-ce qu'il a demandé, Gideon ? Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébache et de Tsalmouna, roi de Madian. Regardez les chefs de Succote ce qu'ils ont répondu. « La main de Zébache et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ? » Voyez, ils n'ont pas reçu le pain. Ils étaient fatigués, affamés. Et même en demandant du pain, ils ne l'ont pas donné. Vous savez une chose, ils ont été en gras. mais Dieu a voulu qu'ainsi soit-il. Des fois, vous avez des personnes en gratte devant vous. Ils vous disent « C'est attaché, diable. » Non, ce n'est pas le diable. Des fois, Dieu-même, il permet qu'il y ait des personnes en gratte, en gratte, radines, méchantes, pour que vous ne veniez pas à vous appuyer sur quelqu'un. Des fois, Dieu permet que vous affrontiez des personnes dures, difficiles. Dieu permet. C'est pour ça que souvent les personnes à l'église disent « Ah, l'église, des fois, c'est dur. » Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Ce que nous, nous voulons apprendre aux personnes, c'est exactement ce que Jésus a appris à ses disciples. À ne pas s'appuyer sur les uns, à ne pas s'appuyer sur les autres, j'étais en train de penser « Ah, mais à l'église, on est tous des frères et sœurs. » Mais vous ne vous connaissez pas, vous passez plus de temps avec les collègues au travail que les frères et sœurs à l'église. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Hein ? Ouvrez-la, église, utilisez l'intelligence. Alors, pourquoi la sœur du travail n'est pas votre sœur ? Et pourquoi l'église, elle est votre sœur ? Parce qu'elle est à l'église ? Non, église. Pour que nous atteignions cette communion, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour que vous connaissez les personnes. Ne cherchez pas à l'église, ne cherchez pas à l'église avoir une famille. Elle va venir naturellement. déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est bien plus qu'une famille. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est pour ça que je ne suis jamais, depuis quelque temps, jamais non, mais depuis quelques années, je ne suis pas déçu avec les frères et sœurs de l'église. Pourquoi ? Parce que je ne m'appuie sur personne. Parce que je ne dépends de personne. Je ne serai plus jamais déçu au milieu de l'église parce que j'ai compris que parmi les douze, il y a eu un qui a vendu Jésus-même. Il y a une autre qui l'a trahi. Et je vais penser qu'aujourd'hui, les frères et sœurs à l'église que je suis inclus, on est plus sains que ce qui étaient les disciples. Bien sûr que non. La Bible dit que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ils ont été ingrats, mais Dieu a voulu qu'ainsi soit-il. Quand quelqu'un dit « Ah, à l'église, il n'y a pas d'amour, Dieu soit noué parce que cet amour qui vous cherchez, c'est un amour qui nous éloigne de l'autel. » Je peux vous prouver. Jésus chargeait la croix et les femmes pleuraient et elles tapaient dans leur poitrine et Jésus a dit ils s'arrêtent. Et regardant ces femmes, il dit « Ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vos enfants. » Elles n'ont rien compris. Mais c'est exactement pour ne pas donner ce lien d'affinité, séparant ce qui est céleste de ce qui est terrestre. Notre vie, quand elle est sur l'autel, notre vie, quand elle est sur l'autel, elle meurt pour le monde. « Si je me donne à 99 %, ce 1 % qui est resté hors de l'autel, ce 1 % finira pour enlever les 99 %. » Les 99 ne pourront pas faire venir ce 1 % parce que c'est la personne qui se livre à 100 %. toute notre vie doit être sur l'autel. Quand toute votre vie est sur l'autel, la main de Dieu repose sur vous. Il se charge de protéger les vôtres, il se charge de protéger votre vie, il se charge de protéger tous les domaines de votre vie. Mais il faut que toute notre vie soit sur l'autel, qui représente être entre ses mains. Il prend soin de nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada